Bienvenue dans ce 26e épisode de mon Let's Play Crusader Kings 2, avec la dynastie des Rurikovitch et une nouvelle guerre, cette fois contre le roi Christopher II de Francie Oriental. Pour tout simplement ce qui sera le troisième lieu saint de mon royaume, et donc normalement trois lieux sains me permettront de réformer mon royaume. Alors j'avais aussi vite fait à donner un territoire, je vais voir si j'ai quelqu'un chez moi, il faut que j'en ai peut-être, ouais, Norse, Norse. Je vais donc lui donner Osterbond, voilà. Donc j'ai 1087 d'or, il faut donc construise un peu, je peux me le permettre. Je vais faire la Light Cavalry. Bon, ça va pas être une guerre compliquée à mon avis, ils sont déjà en guerre contre la Bavarois, contre le royaume de Bavar, de Bavarois, ouais j'ai du mal. Donc je pense que ça va être une guerre éclair, qui va pas me demander beaucoup d'investissement. Mes vassaux, même à peu près, je vais essayer d'améliorer mes relations avec celui-là. Alors si j'arrive à réformer ma religion, l'objectif suivant... Oui. L'objectif suivant ce sera de créer l'Empire Russe. Pour ça il va me manquer un tout petit peu de territoire, mais du coup, je partirai à la conquête de ces quelques territoires manquants. Et franchement, je pense que ça va être vite fait. Parce que je me tournerai vers l'Est, et à l'Est j'ai pas d'adversaires vraiment de taille. Je pense que j'ai plus d'adversité à l'Ouest avec l'Empire Byzantin et les Ootmanes là, qui sont devenus vraiment impressionnants. En conquérant toute la France, entre autres. En plus de l'Espagne. Ah. Je vais commencer à perdre des traits, je suis un peu vieux là. Du coup, malheureusement, j'ai perdu un peu de légalisme. La taille de mon domaine a été réduite. Ça j'avoue, c'est un peu dommage. Alors, 43%. Une conversion. Ok, 53%. On va aller combattre cette armée. Et je pense que ça va bien faire avancer notre score de guerre. 63%. C'est pas mal du tout. 70%. Oh, là j'ai attaqué. Bon, je suis pas dans un rapport que j'aime avoir, mais tant pis. C'est quand même pas mal. C'est pas tout à fait du 1 sur 10, quoi. Du 1 sur 10. Alors, va-t-il accepter ? Ouais, il accepter. Alors, je peux renvoyer toutes mes armées. Il va falloir que je donne deux territoires. Voilà, et cette icône que j'avais jamais vue, qui est la réformation des religieux. La réformation, ouais. C'est parti. En plus, c'est parfait. Ça me coûte 550 de piété à un moment où je culmine quand même à 2500. Donc, je réforme. Et donc, me voilà à la tête de ma religion, je pense. Ouais, ça c'est parfait. Est-ce que ça me donne un avantage quelconque ? Je sais pas. En tout cas, je vais donner mes deux comptés en trop. C'est qui, lui ? Ok. Je vais donner... Je vais pas donner plus unique. Je donne pas mes comptés où il y a mes terres saintes pour l'instant. Je préfère donner les autres, c'est-à-dire... Qu'est-ce que je donne, là ? J'ai du mal à voir. Ouais, celui-là, ça me gêne pas. Alors, tout de suite, je vais passer à Medium. Il est vieux, c'est le moment où jamais. Alors, par contre, là... Non, je vais pas faire ça tout de suite. J'aimerais bien passer à Progeniture. À Primogeniture, pardon. Mais je vois que je vais avoir un problème. Il faut qu'aucun vassal ne se batte entre eux. Et ça, ça me paraît difficile. J'ai quoi comme guère en ce moment ? J'ai celle-là. C'est qui contre qui ? Ah, ils sont à 0% en plus. Donc là... Je vais donner l'argent à lui. Il a l'air d'être mieux parti pour gagner. Est-ce que j'ai des guerres ailleurs ? Je crois pas. La marque, mon royaume est étonnamment calme. J'ai qu'une seule guerre. Bon, ça me surprend. Aucun de mes vassaux n'a une opinion négative de moi. Ça, c'est pas possible. Il y a un bug. Ah, c'est pas possible. Ah, compte est au-dessus. Donc en fait, les mers et tout ça, on s'en fout un peu. Oui, mais lui, il est compte, par exemple. Et pourquoi il m'aime aussi peu, en fait ? Je vais révoquer des titres, visiblement. Par contre, je vais pouvoir commencer à demander des conversions religieuses. Ça, ça va me plaire. Par exemple, lui, il a intérêt à se convertir. Il va pas le faire. Ah, toujours pas. Je vais mettre mon diplomate à travailler ici. Je vais mettre mon... Mon sire à travailler sur les orthodoxes, là. Et je vais surtout garder mon argent, parce que... Ah, là, je vais passer en médium. Tant pis. Ah, un risque de révolte. Ok, ça c'est fait. Je suis malade, je suis vieux. Je vais peut-être mourir. J'ai pas autant d'argent que j'espérais avoir quand je veux. Je vais économiser vraiment, là. Alors, majesty, pour augmenter la piété, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, moi, c'est l'égalisme, ici. Plutôt. Je suis déjà à 3, remarque. Je suis en avance. Je vais plutôt compléter ce qui est en retard, donc, en effet, je vais compléter majesty. Non, je vais attendre de compléter celui-là. Je suis plus très loin. Ici, c'est pareil, il me faudrait castle infrastructure, mais je suis en avance. De beaucoup, en plus. Donc, je vais plutôt faire ça avec moins de temps et moins d'argent pour chaque construction. Là, je suis pas en avance. Bon, ici, je vais améliorer cavalerie et heavy infantry. Voilà. Et là, j'attends vraiment pour avoir soit popular custom pour augmenter l'opinion des cités, soit religious custom pour augmenter l'opinion des églises. Ouais, là, je suis pas terrible. Il faut que j'attende. J'ai quand même un malus sur beaucoup de mes vassaux. Ok, ça, c'est une conversion. Oulah, c'est quoi, cette histoire? Ça, c'est ma fille qui... Elle a quel âge? 25 ans? Elle était pas mariée. Ah, c'était une fiança. Ok, accepté. Il n'accepte pas comme ça, donc j'accepte. Alors, oui, j'ai oublié ce détail. Évidemment, j'ai des troupes. Voilà, maintenant, j'ai plus de troupes. Donc, ce chiffre-là va pouvoir baisser. C'est encore une conversion, c'est bien. Et bien, j'ai pas le choix. Je veux dire... Non, non, on va prendre ça. I will not be blackmailed. Par contre, c'est une grosse révolte. Ouais, une grosse révolte, si, quand même. Mais c'est pas grave. Par contre, en fin de règne, comme ça, ça m'étonne un peu. Allez, on va se réunir. Cette partie-là, on va se réunir là. Cette partie-là va se réunir ici. Et tout le reste, on va essayer de se réunir là. Ok, on va surveiller ça. L'instigateur de la révolte, il est là. Ok. Faut que je fasse gaffe à Sarkel, à Torika. Qui vont peut-être profiter de l'occasion pour me piquer des territoires. Ouais, c'est des Slaviques orthodoxes. C'est pas l'idéal. Ok, donc, mes troupes sont pas mal réunies, déjà. Là, j'en ai 4 milles. Donc, eux, ils vont commencer, par exemple, sur l'Estonie. Faut que je surveille que j'ai pas des grosses armées ennemies. Mais je crois pas, pour l'instant. 2004, ici. Toropets. Oh là, je suis proche de la mort, là, à mon avis. 4 mille hommes. C'est parti. On va pas aller se battre. Ok, là, j'ai 14 mille hommes. Donc, on va mettre des généraux. Et on va aller en guerre. Qui j'ai de révolter dans mon royaume, ici. Ça, ça m'appartient pas. En fait, j'ai personne, là. J'ai personne, ici. Donc, on va aller... Je pense que les plus près, c'est là. Donc, lui, on va le faire aller, là. Le 26 août, le 30 août... Ok, donc, une armée d'interceptés, déjà. Ok, c'était une petite armée. Écrasée. Alors, on va se diriger, comme d'habitude, sur l'instigiateur de la révolte. Donc, ici, on va faire le tour. Ok, là, on va se positionner. Par contre, eux, on va essayer de les avoir. Ici, j'ai une petite armée de 2800 hommes qui va s'occuper de poursuivre. Alors, on va aller là, d'abord. Le 3 octobre. Ouais, là, ils vont pas pouvoir fuir. Vous allez pas pouvoir fuir. Ça, par contre, ça revient peut-être pas au bon moment. Bon. Je suis pas ravi qu'il meure comme ça en plein milieu de la guerre. C'est pas grave. Lui, ça tombe bien. Je vais le marier tout de suite avec... Ah, il y a les Old North et il y a les Nouveaux North, alors. Oh, ça, je savais pas. Elle a 17 ans. Elle est pas terrible. Celle-là, elle est pas mal, 21 ans, mais elle a pas des stats extraordinaires. J'aurais préféré qu'elle soit plus jeune. Je vais prendre celle-là. Elle est quoi, Scholarship ? Elle a moins 5 de... Ouais, moins 5 de fertilité, mais bon, moi, je suis mida-stotch et plus 15. Allez, on va prendre celle-là, 17 ans. Je la veux jeune, de toute façon. Ensuite, ambition. On va prendre améliorer la diplomatie. Je pense que ça va être capital. Ensuite, on a trop de terre, donc on va résoudre ça vite fait. On a une cité et une baronie. Je vois pas pourquoi. J'ai de l'argent, ça, y'a pas de souci. J'ai des prisonniers. Pour l'instant, je vais les libérer comme ça. Ok, alors je vais faire venir des nobles. Je vais en faire venir 3. Je vais donner, sans plus tarder, la cité. Ok, je vais donner aussi la baronie. Je me retrouve à 8 sur 9, c'est parfait. Là, je vais donner... Je sais pas pourquoi j'ai ce titre-là. Ah, si, 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 d'accord. Ça, c'est le lieu saint. C'est l'équivalent de Rome, un peu, je pense. Donc, pour l'instant, je garde. Mes vassons, il doit cordialement me haïr. C'est pas catastrophique, je dirais. Surtout, par exemple, lui, ça va être très vite résolu, ce problème. Il est où ? Il est là. Il veut le contrôle de... Il veut le contrôle de Nieland, de Santa Cunda et de Osterbonne. Ok. Alors, je vais lui donner d'abord... Je vais lui donner un parrain et on va voir le chiffre ici. Est-ce que ça donne ? Sata Cunda. Ça suffit pas. Donc, on va lui donner Nieland, par exemple. Il veut Nieland ou Osterbonne. On va lui donner le premier que je trouve. Ouais. Il faut déjà que je le trouve. Live Land. Non, il ne faut pas que je confonde. Attention, Nieland. Nieland. Ok, 22, ça suffit. Ensuite. Lui, il me déteste aussi. Un hérétique. Un hérétique. Ah, c'est un Old North. Il ne veut pas se convertir. On va essayer d'abord de lui donner un titre. Ensuite, de lui donner de l'argent. Toujours pas. Pour l'instant, il ne se convertira pas. Pas la peine d'insister. Lui, il veut le contrôle de Dona et de Altenburg. Je vais lui donner tout de suite. Oui, ça me paraît logique. Altenburg, par exemple. C'est ça. Je n'ai pas rêvé. Oui. Voilà, il repasse dans le positif. Non, non, en fait, les vassaux, ça va pour l'instant. Foreigner, pourquoi ? Il est quoi, lui ? Ah ouais, il ne va pas se convertir. Et si je lui donne un petit cadeau en plus. Non, vraiment pas de conversion pour l'instant. Je n'ai pas de chance avec mes conversions. Tout le monde me les refuse. Je m'aperçois que je n'ai pas de cire. C'est le bazar, question religion, ici. Alors, lui, il ne m'aime pas. C'est pareil, c'est un All North. Il est trop jeune pour se convertir. Là, je ne peux rien faire. Lui, il va être trop jeune pour se convertir, quoi qu'il arrive. Pas de conversion. Bon, je vais arrêter avec mes conversions. De toute façon, personne ne veut se convertir. Ça, je regarderai après. Ça, je regarderai après. Pour l'instant, gagner cette guerre le plus vite possible. Pour faire en sorte que notre score, en plus de victoire, nous permette de faire des prisonniers. Et nous permette d'avoir le bonus pour avoir écrasé une rébellion majeure. Je pense que normalement, on devrait l'avoir, ce bonus. C'est ça, le premier prisonnier. Est-ce qu'on a d'autres gens? Pas d'autres armées agressives contre nous. Donc, on va se réunir. Pareil ici, à Pau de l'Asie. Donc là, on est en route. Là, on est en route. Je ne peux pas attaquer ici. Par contre, là, je vais pouvoir attaquer. Là, je ne peux vraiment pas attaquer. Ah, notre ennemi est mort. Ok. Donc ça, c'est encore mieux. Enfin, non, ce n'est pas mieux, en fait. J'aurais préféré avoir le bonus pour avoir écrasé une rébellion majeure. Mais bon, tant pis. Du coup, il fait le repoint vite fait. Lui, il ne m'aime vraiment pas. Il a tous les défauts. Ok, il ne m'aimera jamais. Elle ne m'aimera jamais non plus, je pense. Mais ils sont all north. J'ai beaucoup d'hérétiques. Je ne sais pas ce que ça va donner, tous ces hérétiques. Là, il va falloir que je me débarrasse d'un héritier. Ce sera fait. Alors, j'ai un prisonnier seulement. Ça ne fait pas beaucoup, hein. Est-ce que je ne pourrais pas en avoir d'autres ? Lui, je vais l'emprisonner. Alors, il s'est rebellé. Ce n'est pas grave, rebeller ou pas. Il faut faire venir tout le monde. Je suis un fainéant, je sais. Je pense que j'ai assiné. Ça, on va approuver pour l'instant. Alors, je vais essayer d'avoir... C'est qui ? C'est ma fille ? Je pense que je vais essayer d'avoir... Brave. Ah, ça, je pense que c'est mon maître espion qui s'est fait prendre. Donc, on va le renvoyer. Enfin, peut-être que je vérifie un jour que c'est toujours valable de l'envoyer là-bas. Parce que là, c'est plus par automatisme que je le fais. Bon, 85%. Ouais, il veut la paix. Ok, suivant. D'abord, j'ai une rébellion là. Donc, je vais me calmer un peu. Ah, mais c'est encore lui qui se rebelle. Donc, c'est peu ou prou la même chose que tout à l'heure. Peut-être avec moins... Avec moins de monde. Non. Non, ça a l'air d'être les mêmes, en fait. Donc, du coup, c'est un peu énervant. J'ai un peu l'impression de refaire une deuxième fois la même chose. J'imagine que j'ai pas le choix. Donc, on va se réunir ici. Et ceux-là, ils vont se réunir ici. Et ceux-là, ils vont se réunir ici. Et forcément... Ça, c'est pas bon signe. Enfin, c'est pas bon signe. C'est pas une bonne chose d'avoir des... Et voilà, 17 000, c'est bien ce qui me semblait. Bon, je vais engager quelques mercenaires pour être sûr que tout se passe bien. Peut-être pas les plus gros tout de suite. Non, j'ai pas le choix. Donc, les plus gros tout de suite. De toute façon, j'ai de l'argent. C'est une révolte majeure. Donc, de toute façon, il faut mettre le paquet. Pour être vraiment tranquille. J'ai énormément à gagner à écraser la rébellion tout de suite. En termes de prestige, d'argent. Et aussi de... comment dire... De tranquillité, on va dire. Ça va me permettre de gagner pas mal de... D'opinions favorables auprès de mes vassaux. Alors, comme tout à l'heure, j'ai personne de rebellés de ce côté-là, je crois. Je vérifie. Ah si, j'ai une armée de 2100 hommes, là. Donc, je vais aller la chercher tout de suite, celle-là. Là, j'espère qu'il va pas me battre trop. Là, je vais le mettre ici. Là, c'est gagné. Par contre, là, les 17000 sont impressionnants. Pour l'instant, ça va être dur de contrecarrer ces 17000. Là, j'en ai 7000, 10 000. Ça va pas suffire, là. Non, il faut que je me regroupe. Donc là, je vais me regrouper ici. Ici. Là, je vais me regrouper ici. Et là, je vais aller par là. Ok, ça, c'est ma première bataille gagnée. Donc là, il faut que je me replie absolument. Il faut que je réunisse. Au moins 16000 hommes, quoi. Ça va être un peu dur, visiblement. 15 octobre, 15 octobre, ça fait pas. Je risque de pas avoir mes 15000 hommes, là. Là, je vais mettre ce que j'ai de mieux. 19, 16, 16. Je suis loin des 15000. Je suis loin des 15000, hein. webin relayant. J'ai pas d'autre... Est-ce que j'ai pas d'autre... 13 000 hommes avec une position défensive ou pas ? Ça c'est Toropets. Ouais, une position défensive sur Toropets. J'espère que ça suffira. Largement. Vers la stétine. On va aller poursuivre ici. Ok, on va continuer. Par contre, je vais commencer à renvoyer des mercenaires. Simplement parce que j'ai pas de quoi financer. J'ai pas forcément de quoi tout financer. Donc ceux-là, on va les renvoyer. Et là, on va en renvoyer un. Ouais, ça me maintient quand même à 9 000 hommes. Je pense que ça suffira. Là, je vais me regrouper. Ici. Pourquoi je les poursuis pas là ? C'est quoi ce délire ? Ah si, j'ai poursuivi. J'ai eu un bout. Ok, donc là. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à les poursuivre ? Ils sont plus très nombreux. Ouais, peut-être une dernière fois. Donc là, c'est la victoire. Victoire définitive. Alors là, je vais me retourner vers eux. 2 500 hommes. C'est pas énorme. On l'a tout à fait géré. Maintenant, ils sont 3 000. Ils m'ont pris un territoire, mais bon. Je vais vite le récupérer. D'ailleurs, avant d'aller nulle part, je vais le récupérer. Ça va être rapide. Une question de jour. Ouais, c'est fini. 31 octobre, 23 octobre. Donc là, eux, je vais les louper. Ah, je vais essayer de gagner. Euh... Kind. Ou juste. Juste, ça me plaît aussi. Ah, j'ai juste. Ça fait un peu. Ah, là, il faudrait que j'intéresse avec une armée. Je ne sais pas laquelle. N'importe laquelle. Euh... Je vais aller d'abord là. Je ne sais pas par où aller pour intercepter. Bon, on va essayer d'avoir l'armée d'Estonie, là. C'était qui ? Ah, c'était mon fils. Ah, c'était mon premier héritier. Ok. C'est pas trop grave. Ah, j'ai réussi à intercepter l'armée d'Estonie. Je vais essayer maintenant d'avoir celle-là, là. Ah, on est où, là ? On est là. On est là. On est là. Alors là, ils vont fuir, évidemment. Ils vont fuir vers Torjoc. Et ouais, ils commencent vraiment à m'énerver, là. Ici, je vais attaquer. Voilà. Et je vais aller m'occuper de ça. Je vais d'abord m'occuper de... Si, je vais m'occuper de celle-là. Ok, donc j'aimerais bien gagner Brave. Ah, c'est mon fils seulement. Non, attends, c'est qui ? Prince Bercy. Ouais, c'est mon fils. Je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas, mais... Ok, un territoire de reprise. Je vais prendre celui-là. Ok, là, je vais m'attaquer à cette armée. Ah, je vais reprendre ce territoire, vite fait, d'abord. Ah, je vais les poursuivre, cette fois. Ils divisent dans tous les sens. Et je vais les poursuivre, cette fois. Ok, un territoire. Donc là, je fais l'assaut. Ah, j'en ai plusieurs, en plus. Ok. Et je vais m'attaquer au territoire du leader. Ok, donc voilà, revenu à 58%. Toujours pas de paix possible. Je vais essayer de recruter quelques troupes. J'avais pas vraiment beaucoup de troupes à recruter. Je vais me mettre là. Alors, ici, ça va être très long à prendre, mais je vais rester là. C'est le pays du leader, donc si je pouvais le battre, ce serait une bonne occasion. C'est pas trop grave. Là, je vais attendre mes renforts, et je suis parti ici. Alors, elle est toujours pas mariée. Enfin, je vais le marier au roi du Danemark, pourquoi pas. Alors là, il bouge. Oui, j'apprends. Et puis, je vais le faire. Et puis, je vais le faire. Et puis, je vais le faire. Je vais le faire. Oh là, là, il ne fuit pas. Ça m'étonne. Je suis un peu pressé de venir à bout de cette guerre. Là, ça va me permettre d'avoir l'armée de l'instigateur de cette révolte. Je pense que je vais arriver à temps le 21 février. Oui, je vais l'intercepter. Ça, ça va me valoir. Un bon score, 70. Toujours pas assez. 74, je vais reprendre mon territoire ici. 76. Je pense que quand j'aurai repris Torjok, j'arriverai à un bon score de guerre. Peut-être plus de 80%. 80%. Allez, du coup, on va se mettre sur Jaroslav. 80%. Un pffou. Zealot, c'est pas terrible. Heureusement que je le perds. Je suis pas mécontent. Oui, s'il veut, je m'en fous, en fait. Participer à cette guerre, s'il veut. Je vais pouvoir attaquer. Patience, ouais. Ça me met à 84%. Je perds toujours de l'argent, visiblement. Ah oui, je suis à moins 6. 7. Ça me met à 84%. Je n'ose pas attaquer, là. On est quand même pas dans un rapport. On est à 1.5. Ok, donc ça c'est bon. Je vais aller reprendre vite fait mes territoires ici. Je pense que c'est ce qui m'a valu de repasser en dessous des 80%. Ok. Là j'ai une bonne bataille à faire, ils sont 1300. Alors je vais reprendre d'abord ici. Il faut que je remporte cette bataille vite fait. Oui. On va étudier le livre. Alors... Alors... T'faire. Ah, je gagne ScholarChip. C'est toujours bon. Deux en earning. Allez là, on va prendre... En fait, je reprends tous les petits territoires que j'ai pu perdre. Les trois, là. Je gagne cette bataille. Et je pense que la guerre sera finie. 70 minutes peut-être. Je gagne cette bataille. Et je pense que la guerre sera finie. 70 minutes peut-être. Je perds des petites batailles, là. Ça ne me coûte pas vraiment de score de guerre, mais... C'est pas l'idéal. 85. 85. Décidément, c'est très très bon. 95. Alors, est-ce qu'il va dire oui à 95 ? Non, toujours pas. Je vais prendre juste Desk. 100%. Ah. Là, il va y avoir des têtes qui vont tomber. Ok, c'était une rébellion majeure. Ça fait plaisir quand ça s'arrête. Du coup, état de mes vassaux. Je suis très bien, étant donné que ceux qui ne m'aiment pas sont en prison. Donc, c'est plutôt pas mal. Une petite vérification me dit que je n'ai pas perdu de territoire. À part celui-là, ça m'a complètement échappé. C'est pas dramatique. D'accord. Donc, pas de territoire de perdu. Le Great Blood à venir. Je suis pas en paix, mais ça va venir. Et j'ai 14 prisonniers. Donc, autant dire que ça va être la fête. Ça va être un sacré Great Blood. Alors, celui-là. Euh... La Chiftess... Je sais pas quoi, là. Of... Osta Kerlen. Lui, c'est qui ? Le Comte de Live Land. Ah, ils ont mélangé les titres, là. Ça, ça ne lui plaît pas. Lui, elle. Je vais lui révoquer son titre. Voilà. C'est fait. Et ensuite, je vais... Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Je la garde peut-être pour le Great Blood. On va voir. Elle, je vais la libérer contre de l'argent. Elle est rien du tout, il me semble. Lui, le Chef of Ploen. Il est réformé, donc il n'y a pas de soucis. Il n'a qu'un comté. Je n'ai aucune... Aucune raison de ne pas l'aimer. Ah, je ne peux pas le rançonner. Je vais juste le libérer. Lui, il est rien du tout. Il est vraiment rien, ouais. Personne ne va payer pour lui. Je vais... Je vais le garder dans l'optique du Great Blood, peut-être. Alors, elle. Elle... Elle... Elle est réformée. Elle-même, son héritier. Il n'est pas réformé, son héritier, par contre. Bah, on essaiera de le réformer le moment venu. Je vais juste la libérer. Pour la faire payer, peut-être. Ouais. Ah non, elle ne peut pas payer. Je vais la libérer. Suivant. Elle, elle est rien du tout. Je vais la rançonner. Je suis obligé de passer un peu de temps. Voir... Faire disparaître tous ceux que j'ai rançonnés. Voilà. Lui. Chef of Pereslavia. C'est un Slavique. Donc, lui, direct, révoqué. Voilà. Lui. Il n'est pas réformé. Et son fils, il est sous Menusco. Alors, il n'a rien pour plaire, celui-là. Je vais le révoquer. Ok. On verra après ce que je fais du titre. Bon, évidemment, il ne va pas m'aimer. Je vais le révoquer aussi. Je peux aussi révoquer. Donc, je vais le faire. Voilà. Et je vais le rançonner. Ce n'est pas possible. Le libérer à la rigueur. Ouais. Je vais le garder pour le Great Blood, peut-être. On va avoir une sacrée collection pour le Great Blood. Lui. Alors, c'est un All North, pareil. Je ne peux pas le virer. Je vais juste le rançonner. 145. Elle. Je vais la rançonner. C'est pas possible. Donc, je la garde. Lui, c'est un All North. Je vais le révoquer. Lui, pareil. Ah non. Lui, il est réformé. Je n'ai aucune raison. Je vais juste le rançonner, peut-être. Je vais passer un peu de temps. Ok. Ça, c'est quoi, ça ? C'est pas possible. Ah, ma fille est en prison, chez moi. Ah non, il me propose... Voilà, je vais payer. Lui. Alors, lui. C'est un All North. C'est un All North. Voilà. Alors, il me faut quatre nobles réformés et tout, si possible. Là, j'aurai des complots à faire. Il n'y a pas de... Quatre nobles. Alors, j'en avais peut-être de dispo. Donc, le premier, c'est lui. North North. Il est bien réformé. Je vais lui donner... Je vais lui donner... Choritza. Chor... Chortitza. Voilà. Le second, lui. North North réformé. Je vais lui donner... Costrona. Je suis à 12 sur 10. Lui. North North réformé. Je fais gaffe, parce que si je commence à donner des territoires à des mains réformés... On ne va plus jamais s'en sortir. Et le dernier... Ce sera lui. Et ce sera Narva. Voilà. Alors, autre chose... Autre chose à faire, pardon. J'ai beaucoup trop de comtés. Lui, je vais lui donner le comté... De Péreslavia. Il est là. Avant, je vais donner... Je vais donner ça. Je n'ai aucune raison de le garder. C'est lui. C'est lui. Norse, Norse. Réformé. J'en ai pas besoin. Voilà. Je le donne. Et... Il n'a aucun des deux, du coup, qui va avoir un héritier, je pense. Donc, on va le donner à lui, on va dire. Il y a encore une title. C'est lui. Voilà. Parfait. Alors, j'en ai un autre à donner. C'est l'Estonie. Alors, lui, il en a deux. Ça, ça ne me plaît pas. Ah non, c'est parce qu'il en a deux à l'intérieur du... Alors, je vais lui donner. C'est un réformé, hein. Ouais. Je vais lui donner. Je le vois pas. L'Estonie. Parfait. Ensuite, Jaroslav, c'est pareil. Là, lui, il est pas réformé. Il veut pas se réformer, donc ce sera pour lui. Je vais lui donner. Du chier de Jaroslav. Voilà. Et ouais, c'est fini. J'ai tout donné ce que j'avais à donner. L'opinion de mes vassons. J'en suis où, là ? Là, tout le monde m'aime. Alors ça, c'est plutôt une super bonne nouvelle. Bon, je suis pas en paix. Mais ça ne serait tard. Là, je vais essayer de passer à Aïe. Comme tout le monde m'aime, c'est le moment ou jamais. OK. Le voilà à Aïe. Donc, toutes les conditions sont réunies, quasiment. Il faut juste que je sois avec 10 ans de règne, que je sois en paix et je pourrais passer en primogéniture. Ça, ce sera la petite révolution dans la gestion de mon royaume. Alors, je peux virer des gens. Lui, j'ai aucune raison de le virer. Lui, j'ai pas de raison non plus. Alors, par contre, évidemment, là, ça m'a coûté un peu de... de relation. Donc, il va falloir que je change ça. Pour l'instant, j'envoie pas de cadeaux. C'est pas la peine. Je vais envoyer mon chancelier. OK. Vite fait, on fait le tour de voir s'il y a pas des possibilités. Par exemple, lui, est-ce qu'il accepterait la vassalisation ? Non. Mais de peu, à mon avis. Ah non, ça coûte trop cher de faire un cadeau, là. Là non plus, il veut pas. Bon. Tempérette, ouais. Ça me plairait bien. Bon, j'aimerais bien être en paix. Ou à faire mon Great Blood. Alors ça, c'est un héritier. Je vais le marier. Ici, par exemple. Et voilà. Ça, ça va me faire repasser dans le positif. Voilà. Bon. Je suis toujours dans le positif avec tout le monde, du coup... C'est plutôt bien. Alors, il va pas falloir que les vassaux se battent. Il va falloir que je sois en paix. Et il va falloir que j'ai 10 ans de règne. Tout ça, c'est des conditions assez faciles à obtenir. Sauf peut-être le fait que mes vassaux ne se battent pas. Ça, ça va être plus dur, hein. J'aimerais bien pouvoir organiser ce Great Blood de Dieu. Oups. Parfait, là, on est en train de perdre la guerre. Je pense qu'on va vite la perdre, en plus. Pour info, c'était quoi, cette histoire ? C'était le Danemark, donc, qui est en train de se prendre une belle défaite. Ah oui, alors, c'était une guerre sainte, en plus. Parce que maintenant, on peut mener des guerres saintes au nom de la religion morse. Donc là, il a perdu. Pas tout à fait encore. Du coup, je vais pouvoir faire mon Great Blood, j'espère. Allez, il est à 94%, 95%. Ah, ils révoltent. Ils sont où ? Ils révoltent. Ils sont là, ils sont 3390. Je ne vais pas faire venir toute mon armée. Je vais essayer d'avoir juste le bon nombre d'hommes. Voilà, il est, voilà. Là, je suis bien. On va se mettre là. DRIBE HIM, oui. On va essayer de se corrompre. Ok, c'est bon. On va se prendre ce qu'il y a de mieux. On va prendre la tête de l'armée. Je ne pense pas avoir un bon score de guerre. Tellement mauvais que me voilà. Mais je m'en fous, c'est pour gagner de l'expérience, justement. Essayer de gagner des traits positifs. Et là, ils sont chiant à tous m'appeler à faire des guerres. Je ne peux pas faire mon Great Blood. Pour l'empire sur les guerres. J'ai pris mon ton aigu. Oui, je m'en fous. Je comprends. Je ne suis pas en train de mener à couper des guerres. Je m'en t'arrête. Beno, c'est ou ça ? Il va avec l'élu. Il va à chute. Ok, une rébellion de Matthieu. Ok, une rébellion de Matthieu. Ok, une rébellion de Matthieu ? Alors, l'objectif maintenant que j'ai réussi à me réformer, ça va être de créer l'Empire Russe, juste un petit point pour nous dire que il me manque pas grand chose. Il me manque quoi ? Je peux m'étendre sur cette région-là. D'accord, on va s'étendre. Est-ce que par hasard cette région-là en fait partie ? Non, comme par hasard ça ne fait pas partie. On va faire la guerre à Perm. Bon, peut-être pas tout de suite, tout de suite. Remarque qu'on a de quoi conquérir des sacrés morceaux d'un coup avec la guerre simple. Ouais, d'accord. Bon, je vais vous laisser. La vidéo est déjà assez longue, mais je voulais vraiment finir de mettre en place et mon nouveau roi et ma nouvelle religion, entre guillemets. Elle n'est pas tout à fait nouvelle ma religion, mais en tout cas, elle est réformée maintenant, ce qui va un peu tout changer. Un petit coup d'œil me dit que ça fait toujours pas dix ans que je règne. Donc nous voilà avec, pour l'instant, le royaume de Gardariki et dès la prochaine vidéo, je pense, l'Empire Russe. Puisque Perne-la est vraiment à ma portée, je vais conquérir tout ce duché de Bjarna. Je pense que ce sera assez vite conquis. Allez, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 26, il me semble, ou 27, je ne sais plus. Allez, à tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !